Culture pour terminer, l'organisation internationale de la francophonie célèbre la langue de Molière en Chine jusqu'à la fin du mois de mars. CCTV français s'est rendu sur place. Du 10 au 30 mars, la Chine accueille la 21e édition de la fête de la francophonie. 200 municipalités chinoises participent aux célébrations qui mettent à l'honneur la richesse de la langue française. Elles organisent jusqu'à la fin du mois de nombreux événements afin de faire partager aux passionnés comme aux curieux les trésors de la culture francophone. A Beijing, le coup d'envoi des festivités a été donné à l'ambassade de France dont le tapis rouge a accueilli nombre de ses représentants. L'Afrique et en particulier le Congo a été mis à l'honneur cette année, en particulier le jour de cette fête de la francophonie avec ce qu'on appelle la SAP, c'est-à-dire un groupe de jeunes congolais qui ont l'habitude de s'habiller de manière élégante et qui sont aussi dans une démarche un peu politique pour essayer de renouveler. Parmi les invités présents se trouvait notamment le photographe congolais Baudouan Mouanda qui a immortalisé les sapeurs de Bas-Congo. La SAP en elle-même est venue de la France et certains vous parleront en même temps de l'Italie et l'Espagne, mais la source en elle-même, ça remonte des années coloniales, des années 45, nos arrières-grands-pères qui sont allés en France, tout ça, et qui sont revenus en apportant cette influence de la langue française. Clos du spectacle, la marraine de cette 21e édition, Laure Chang a interprété une chanson de Jacques Brel. La langue française, c'est un véhicule universel des émotions, et donc des émotions aussi fortes que celles de Jacques Brel interprétées par une chanteuse chinoise, c'est remarquable et cette soirée est une grande réussite. Avec plus de 100 000 étudiants, la langue française est la seconde langue européenne la plus populaire dans les universités chinoises. Mais la fête de la francophonie nous rappelle que l'apprentissage d'une langue est également celui d'une culture, voire de nombreuses cultures. Les événements organisés tout au long du mois nous offrent un aperçu haut en couleur. Bonne fête de la francophonie ! Pour CCTV français, c'était Clémence Azulose depuis Beijing.